Bonjour à tous, on va s'intéresser aujourd'hui à la façon de résoudre une équation avec un produit de deux expressions du premier degré. Et donc, par exemple, on a le produit moins 5x plus 5 fois 5x moins 3 supérieur ou égal à 0. Alors déjà, quand on vous demande de résoudre cette inéquation, on se rend bien compte que montrer qu'une expression est supérieure à 0, ça revient à montrer qu'elle est positive. D'où l'utilité de faire ce qu'on appelle un tableau de signe. Pourquoi un produit ? Tout simplement parce qu'on a bien le signe d'un produit ici. Donc, on va utiliser la règle des signes que vous avez vu au collège. Plus multiplié par plus, plus, moins multiplié par moins, plus, plus multiplié par moins, moins. Ici, on a deux facteurs. Donc, pour pouvoir faire cette règle de signe, on va commencer par faire un tableau où il y aura les valeurs de x dans la première ligne. Donc, pour l'instant, je ne sais pas trop ce que je vais mettre dedans, mais en tout cas, ça ira de moins l'infini à plus l'infini. Puis, il y aura le signe du premier facteur. Le premier facteur, c'était moins 5x plus 5. Puis, il y aura le signe du second facteur. Le second facteur, c'était 5x moins 3. Puis, il y aura le signe du produit. Et quand j'aurai fini de trouver le signe de ce produit en fonction de x, je pourrai résoudre cette inéquation. Alors, comment va-t-on trouver le signe de ces différents facteurs ? Donc, je vous mets les rappels de cours que vous devez savoir à côté. Donc là, cette première expression qui a x associé moins 5x plus 5, c'est une fonction affine. Avec un coefficient directeur qui fait moins 5 qui est négatif. Concrètement, vous aurez donc un tableau de variation qui sera avec une fonction décroissante. Si vous avez une fonction décroissante, on sait que puisque sa représentation graphique est une droite, à un moment donné, elle va s'annuler. Avant, elle sera positive. Après, elle sera négative. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est à quel moment cette expression est-elle nulle ? Donc, on va résoudre à quel moment moins 5x plus 5 égale 0. Donc, cette expression-là, c'est le moment où, en gros, la droite va couper l'axe des abscisses, à quel moment l'image est nulle. Donc, pour résoudre cette équation, le mieux, c'est de faire passer le moins 5x ici. Ici, on va arriver à 5 égale 5x, puis de tout diviser par 5, on va arriver à x égale 5 divisé par 5, 1. Donc, vous savez que la première valeur charnière que vous allez mettre dans ce tableau, c'est 1. Alors, je ne vais pas tout de suite la mettre parce que je vais trouver une deuxième valeur charnière, mais je ne sais pas où elle va se situer au niveau de l'ordre croissant. Donc, je vais m'intéresser maintenant au signe de l'expression 5x moins 3. Alors, ça représente bien une fonction affine. Le coefficient directeur, cette fois-ci, fait 5, qui est positif. Ça veut dire que votre fonction affine va être croissante. Comme la fonction affine est représentée par une droite, cette droite va bien couper l'axe des abscisses à un moment donné. L'image fera donc 0. Avant, donc, l'image sera négative. Après, l'image sera positive. On va s'intéresser à quel moment l'image fait 0, c'est-à-dire à quel moment 5x. Moins 3 égale 0. Je vais passer le moins 3 de ce côté-là. 5x égale 3. Puis, je divise tout par 5. x égale 3 cinquièmes. Donc, vous aurez ici une deuxième valeur charnière, 3 cinquièmes. Maintenant que vous avez fait ces deux valeurs charnières, on aurait pu faire 3 s'il y avait eu un produit de trois facteurs. On va les mettre en mode croissant. Donc, c'est d'abord 3 cinquièmes. Là, vous allez dessiner un trait qui va jusqu'en bas. 1, vous allez dessiner un trait qui va jusqu'en bas. Donc, vous voyez que là, il y a trois colonnes de viage qui se forment. On va s'occuper maintenant de chaque ligne, une par une. L'expression moins 5x plus 5, on avait vu qu'elle s'est annulée pour 1. Donc, en dessous de 1, on met un zéro. Avant cette valeur 1, pour les valeurs de x, l'image était positive. Donc, avant cette valeur 1, l'image est positive. Après cette valeur 1, l'image est négative. L'expression 5x moins 3, ça nous est pour 3 cinquièmes. Donc, on va mettre un zéro. Avant cette valeur 3 cinquièmes pour les x, l'image était négative. Après, l'image était positive. Vous faites la règle des signes d'un produit. Plus multiplié par moins, moins. Un nombre multiplié par zéro, zéro. Plus multiplié par plus, plus. Zéro multiplié par un nombre, zéro. Moins multiplié par plus, moins. Donc là, en gros, j'ai juste multiplié les deux facteurs entre eux pour trouver leurs signes. En gros, je sais que ce produit, il est négatif sur moins l'infini, 3 cinquièmes. Puis sur 1, plus l'infini. Il est positif sur 3 cinquièmes, 1. Donc, vous, vous demandez de résoudre cette inéquation. C'est-à-dire, à quel moment ce produit était supérieur ou égal à zéro. Concrètement, à quel moment il était positif. Donc, dans la ligne du produit, je vois qu'il est positif entre 3 cinquièmes et 1. Et je mets des crochets fermés, puisque j'ai une inégalité large. Voilà pour ce qui est la résolution de ce type d'inéquation avec un produit et un tableau de signes.